Mbuku est l'un des quartiers précaires identifiés dans le cadre du projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires d'Urcap. Situé dans la capitale économique et rattaché administrativement à la commune de Tieti, qui compte 17 quartiers, le quartier Mbuku a fait l'objet d'une étude de diagnostic territoriale réalisée par le consortium GERAD-AIDL, maître d'oeuvre sociale du projet d'Urcap, avec pour objectif de faire un état des lieux des quartiers précaires visés par le projet. C'est dans ce contexte qu'un atelier de restitution de la dite étude a été organisé ce 31 mai 2019, au niveau communautaire avec les populations et les autorités communautaires. Les quartiers précaires relèvent de l'existence d'un certain nombre d'indicateurs. Que retenir de cette retrouvaille ? La restitution, c'est pour le diagnostic que le Mons avait fait au niveau du quartier Mbuku et aussi du quartier Tignambi. Aujourd'hui, c'est notre tour à Mbuku. Les planches qui ont été présentées, c'est les travaux restitués par le quartier. Il y a eu une frange des jeunes, des mamans, des papas, qui ont fait quelques représentations de certains équipements qu'ils auraient souhaité réaliser dans le quartier. Et le cabinet, justement, en a fait leur affaire. Et aujourd'hui, ils sont venus faire la restitution. Et chacun s'est retrouvé dans ce qu'ils avaient produit et qui, aujourd'hui, a été pris en compte dans la réalisation des travaux du Décab au niveau du quartier Mbuku. Mbuku semble s'affranchir progressivement des précarités liées à la surcharge démographique. En effet, la population du quartier Mbuku est estimée à 13 456 habitants en 2019 contre 11 520 habitants en 2017. Une des habitants du quartier Mbuku s'est exprimée au terme de cette retrouvaille. Ce projet, vraiment, il y a longtemps qu'on avait attendu ce projet. Là, maintenant, ça se réalise. Vraiment, c'est une grâce pour nous. Donc, c'est Dieu qui a fait, qui a touché la Banque mondiale. C'est une grâce pour nous. Et vraiment, je demande que Dieu bénisse la Banque mondiale. Les doigts sont devant, qui dirigent ce projet. Vraiment que Dieu leur bénisse. Vraiment, on est très ravis. On est très ravis. Beaucoup d'efforts restent à faire pour améliorer la gestion des ordres ménagères et l'évacuation des eaux usées pour améliorer le cadre de vie des populations et rendre plus salubre le quartier Mbuku dans ce projet initié par la Banque mondiale et le gouvernement de la République du Congo.